Salut, toi c'est Marthe Maga et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer le film Le Manoir ou The Manoir On est le 10 octobre 2021, c'est une des preuves, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo dans ce décor-là On en marche, je la tourne depuis mon pc, mais voilà Attendez, attendez Je prends ma critique The Manoir qui est un film d'Axel Caroline scénarisé par Axel Caroline elle-même Ou lui-même, je dirais elle-même Avec Barbara Hirsch, Bruce Davidson, Stacy Davies, Fran Bennett, Gilles Larson, Sierra Payton, Ashley Piaz et Devin Kawaoka C'est le... ce que je définirais comme, puisque c'est dans l'ordre que je l'ai vu Le quatrième film de la collection Welcome to the Blue Mouse QV 2021 Donc le huitième film Welcome to the Blue Mouse Qui, bah franchement, m'a pas mal étonné Surtout par sa fin Donc on parlera brèvement après Est-ce que je ferais une petite partie spoil à la fin, je sais pas Je joue d'acteur Alors, bah à l'heure, je joue franchement bien Vraiment, c'est... waouh Je la connaissais pas avant Donc techniquement, pour moi, c'est une révélation Waouh Waouh Et encore, waouh Après, le reste du casting est vraiment très bon Y'en a aucun qui défaillit Vraiment, c'est trop tout bon Oh, la fatigue Rouge d'or Donc les personnages Personnages bons Même si, euh... Y'a quelques... euh... Petits clichés qui sont présents On va pas se mentir Y'a quelques petits clichés qui sont présents Triste Ensuite, l'histoire Histoire plutôt bonne Franchement, et intéressante Avec des sujets Pas vraiment originaux Mais bien amenés Voilà Ensuite, le scénario Scénario très bon, en fait Et tient mon haleine D'une manière si efficace Le scénario, il m'a tenu mon haleine Les dialogues très bons C'est incroyable, quoi Incroyable Vraiment, là, je suis subjuguée C'est waouh Là, je suis en état de trance L'ambiance L'ambiance est horriblement efficace Combinée avec les affreux... Horriblement Affreusement Vérité Qu'Axel Caroline nous met en place Les vérités sur la vieillesse La démence Tout ça, c'est incroyable Comment... Ça fait mal Quand tu vois pas beaucoup de films comme ça D'ailleurs, il faut que je vois Relique, un film sur la démence Enfin, vraiment de la démence C'est un film d'horreur Donc pas sûr que ce soit vraiment de la démence Effets spéciaux D'ailleurs, Fatal Horror est un conseil Il le met dans son top 1 De 2020 C'est son numéro 1 Effets spéciaux Effets spéciaux Très moyen Mais tout de même passable Voilà, il y a trouvé moyen Les spéciales effect Mais ça peut passer D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo Il y a la vidéo de DVD d'octobre Qui doit arriver Possiblement que je vais modifier la miniature Voilà Parce qu'il faut que je change quelque chose Voilà Euh... Anxiété Jumpscare Dead scene Le film a un penchant incroyablement glauque Mais pas non plus anxieux J'ai à fond Mais bon Quelques scènes Rondement bien menées Sont assez anxieux Les jumpscares Plutôt inefficaces Et décevants Vraiment Voilà Donc maintenant Je vous dis que ce film était bien Ma note serait de... Un stylo Ma note serait de sur 20 0.5 7 14 Ce serait de 14.5 Sur 20 Voilà Voilà Euh... Donc on passe en spoil Donc si vous voulez pas être spoilé Quittez la vidéo Euh... La fin elle est étonnamment Elle a étonnamment monté la note Alors de base Mon top 4 C'était En premier Bing En premier Bingo Hell En deuxième The Manor En troisième Madresse En quatrième Blackass Night Mais la fin Mais elle a tout rattrapé Elle a rattrapé Euh... Elle a rattrapé bien de deux la note Autant De base je vais mettre 12.5 A peu près A peu près Ça a rattrapé de deux la note C'est à dire Sur 5 D'une D'un D'une D'un demi D'un demi D'un demi point Waouh Mais vraiment Waouh la fin Bah je peux vous le spoiler Mais genre la vieille Quand elle se laisse aller Avec son petit-fils Et tout Mais waouh J'aurais jamais cru une fin comme ça C'est osé C'est osé Bah c'est la fin de cette vidéo Je vous mets 14.5 sur 20 On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement C'est Martin Omega C'est parti C'est parti